Bonjour, je vais vous présenter Asami le coeur en deux de Marc-Quentin et Isabelle aux éditions Nathan. Alors c'est l'histoire de Asami, elle est japonaise, elle est très sage par rapport à ce que vous pensez les Europonais où ils sont moins excentriques. Et elle lit tout ça avec sa grand-mère un peu sorcière qui voit des fantômes, enfin pas vraiment des fantômes mais des dieux si on peut appeler ça comme ça. Et un jour son père, qu'elle ne voit presque jamais, lui propose de partir en vacances à Paris. Ce qu'elle accepte tout de suite parce que Paris c'est la grande ville, c'est magnifique, c'est la tour Eiffel, voilà. Et en fait elle va vivre chez un enfant et demi de son père avec sa femme et ses enfants. Donc elle va faire la rencontre de Mio qui elle a des cheveux verts et complètement excentrique justement et c'est assez drôle. Donc elle va faire Mio est hypocrite par rapport à elle au début mais on va voir qu'elle a des bonnes raisons. Après un ami va faire la rencontre de Johan, le petit ami de Mio et ça va créer des histoires. Ce livre, moi, ce n'est pas particulièrement plu parce que si on ne connaît pas bien la culture japonaise, on ne comprend rien. Il y a des mots qu'on appelle Oba Hassan qui veut dire grand-mère ou mamie, qui se dit énormément dans le livre. Il n'y a pas de notes en bas de page pour dire ce que ça veut dire, ce qui est assez déroutant. Moi je connaissais bien, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, ça peut être vraiment déroutant. Puis l'histoire, c'est du déjà vu, j'étais amoureuse de toi, c'est un peu fleur bleue, l'écriture n'est pas géniale. Enfin bon, c'est un livre qu'on peut lire comme ça, mais on ne s'en souvient pas. Mais franchement, si on ne l'a pas lu, on ne manque vraiment vraiment rien. Si vous voulez lire, s'il vous plaît, les trucs un peu fleur bleu, un peu gnagnant, lisez-le si vous voulez. Mais sinon, franchement, ne le lisez pas parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas sympa de dire ça, mais ça ne sert à rien. Sous-titrage Société Radio-Canada